Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous livrer vos impressions quant à cette journée et plus spécialement suite à ces euthèques ? Alors d'abord je suis très très heureux déjà de me trouver à Mont-de-Marsan. C'est une arène importante, une arène où je rêvais un peu de travailler. Nous avons eu pas mal de souffrance puisque nous avons eu des accidents de taureau dans les corals, beaucoup d'incidents et d'accidents. Hier la corrida n'a pas été ce que l'on espérait. Ce matin non plus, il fallait qu'on ait quelque chose d'un déclencheur et je crois que cet après-midi on a eu non seulement un déclencheur mais on a eu, je ne dirais pas une apothéose mais un après-midi exceptionnel, de taureau, d'émotion et je crois qu'il suffit de voir les gens, le plaisir des gens finalement c'est ça notre métier, c'est de faire quelque chose pour donner du plaisir aux gens. On y a réussi et Antonio Ferreira a été l'artificier de ce bonheur. On a vu que vous étiez fait une petite accolade avant la fin, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il s'est dit à ce moment-là ? J'ai été le manager l'apoderado d'Antonio Ferreira pendant quatre ans et il m'a rappelé qu'il y a 26 ans j'étais son apoderado et je lui organisais une noviada, il était encore une novière, une noviada où il a tué 6 novilles de 6 élevages différents et ce jour-là nous avions hésité sur le costume et je lui ai dit mets-toi le costume, grana et oro, c'est-à-dire rouge et or, le même qu'aujourd'hui. Et c'était ça qui voulait me rappeler et puis me dire que nous avons en commun donc beaucoup d'années, beaucoup d'années en dehors de la profession, beaucoup d'années d'amitié, c'est ça qui voulait me rappeler. Très bien, merci pour ces quelques mots. C'est moi, je vous remercie. C'est moi, merci à demain.